La campagne nationale de sensibilisation et de lutte contre la corruption initiée par la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées, à Plutia, a démarré jeudi 13 septembre 2018 à Lomé à travers une cérémonie de lancement officiel présidée par le Premier Ministre, commissé l'homme classou. Placé sous le thème « Participation citoyenne à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées », cette campagne vise à sensibiliser les populations dans le but de prévenir ce fléau. Il sera spécifiquement question tout au long de cette campagne, d'entretenir les administrations publiques et privées, la société civile, ainsi que tous les citoyens togolais sur les enjeux de la corruption et explorer les pistes susceptibles d'aider à éradiquer totalement le phénomène dans le pays, a laissé entendre le Président de la Plutia, Esohana Ouyao. La corruption, a rappelé lors de cette cérémonie le Premier Ministre commissé l'homme classou, est un phénomène de société liée au comportement humain. Elle a effet néfaste sur le progrès et le développement du continent, a-t-il dit. Occasion pour lui de réaffirmer l'engagement total du gouvernement à lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption est une affaire de tous les citoyens et pas seulement de la justice, ni du gouvernement moins encore de la haute autorité. Nous avons besoin de tous les citoyens pour non seulement dénoncer tous les actes de prévarication mais aussi appeler à refuser de participer à toute activité qui ne soit ni légale ni transparente. Endiguer ce fléau exige, d'abord et avant tout un changement de comportement et de mentalité à tous les niveaux et d'optimiser l'utilisation des ressources publiques au profit du citoyen, a lancé le Premier Ministre, commissé l'homme classou.